Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 9h30, RTL Matin avec Thomas Hugues. Et à 8h46 sur RTL, on retrouve Jade et Laurent Gérard qui s'amuse avec l'actu. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Quoi, qu'est-ce qu'elles ont mes dents ? Oh mais je ne vous parle pas de vos dents, je disais bonjour simplement. Oui c'est ça, on les connait vos méthodes de journaliste à la petite cervelle. Mais dites donc. On dit bonjour par devant, on se moque de mes dents par derrière. Mais tu sais combien ça coûte des dents ? Oui. Les vrais gens, eux ils savent. Ils ne sont pas couverts par la Mutuelle RTL. Combien qu'elles remboursent sur la Thalassaut la Mutuelle RTL ? Très bien. On ne m'en parlait jamais de ça. Bon, il faut écouter, ce n'est pas le sujet. Ah bon, et c'est quoi le sujet ? Ça pue le fric ici, le docteur Simèche. Je suis sûr qu'il n'est pas conventionné par la sécu. Il vient d'où tout ce pognon ? Enfin, j'ai vraiment l'impression que vous ne voulez pas me répondre, c'est marrant. C'est ça, c'est ça. Alain Duhamel, il a combien de Solex ? Mais il y a longtemps qu'il n'en fait plus du Solex. C'est ça, alors il a un chauffeur à casquette. Bon, j'essaie quand même de vous poser ma question, M. Mélenchon. La colère monte chez les insoumis, qui veulent plus de démocratie interne et reprochent à leur leader une pratique abusive du pouvoir. Mais qu'est-ce que vous m'emmerdez avec Maduro ? Décidément, vous êtes obsédé par le Venezuela. Non, mais là, c'est de vous dont je parlais. Ce sont les gens de votre propre parti, les insoumis, qui veulent plus de démocratie. La presse parle même d'une fronde contre vous. Eh bien, s'ils ne sont pas contents, on va leur envoyer Gérard Miller. Ça va y faire partie. Sinon, ils n'ont qu'à aller faire la télé chez Ardisson comme Raquel Garrido. Ils commencent à m'emmerder, ces gauchistes. Si ça continue, je vais retourner au Parti Socialiste. Au moins, personne ne m'emmerdait. Bonjour, Philippe Devilliers. Bonjour, madame. Alors, tout d'abord, félicitations pour le prix Combourg-Châteaubriand qui vient de vous être remis pour votre dernier livre. Il s'agit d'un prix qui récompense les écrivains dans le style honore, la mémoire et l'œuvre de Châteaubriand. Absolument. Je suis très honoré d'avoir eu le Combourg. C'est tout de même autre chose que le Goncourt. Ce prix surévalué qui ne récompense que des pseudos auteurs du Serail qui passent leur temps à disserter sur France Inter des dernières techniques à la mode pour s'épiler le sillon interfacier. Bon, vous n'aimez pas la littérature contemporaine. La littérature contemporaine est d'une nullité abyssale. La semaine dernière, j'ai lu le dernier Christine Angot. Au niveau style et vocabulaire, on était plus proche de Dany Briand que de Châteaubriand. Vous trouvez que la langue française s'appauvrit ? Comment ? Ce n'est pas Jean-Michel Blanquer qui va lui rendre sa richesse puisqu'il souhaite valoriser l'enseignement. Accrochez-vous de l'arabe à l'école. Oui. De l'arabe. Quand j'étais petit, on apprenait la grammaire dans le bled. Aujourd'hui, on va l'apprendre directement au bled. C'est une langue comme une autre et qui peut être utile, non ? Des rétros, satanas. On n'a pas bouté les arabes à Poitiers pour qu'ils envahissent nos écoles primaires Yves Duteil et Pierre Perret qui deviendront des écoles Faudel-Boulawan et Raled-Tap-Sa-Fam. Aertel, le caïd de l'info. Le chèque Ben Calvé viendra en gelabin et en babouche faire des salamalèques à toute la smala. Il prendra son kawaii, c'est le koum avec le tobé moulot de ses messes. Allô, ici bouvard sera remplacé par Allé, ici bouvard ! Et Stéphane Ben, à la bonne heure ! Non mais franchement, vous n'avez pas l'impression d'exagérer un petit peu là, monsieur de Villiers. Tais-toi, fille de radio. Oui, dis-donc. Le seul avantage, c'est que toi, femme, créature de la tentation, tu resteras à la casbah à préparer des couscous boulettes et des méchouis. Bien sûr. Si tu as le somme, ce sera kiff-kiff. Les grosses têtes de notre ami Laurent Ruquier ont toujours le même succès. Une personnalité se détache, Jean-Philippe Jancel. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour à tous et bienvenue aux grosses têtes avec aujourd'hui Pierre Benichoux. Et Stéphane Cordula, Philippe Manœuvre, salut les kids, Ariel Lambal et Jean-Phil en scène. Alors, ça va Jean-Phil ? Et on commence ces grosses têtes avec une question de votre épouse, Pierre. Madame Benichoux de Bruxelles. Comment appelle-t-on la danse de Cuba ? Une idée, Christina ? Mon chéri, c'est pas gentil. Pourquoi tu dis que j'ai le Cuba alors que mon cul est magnifique ? Quelle est l'idiote, elle confond son poids extérieur avec le pays de Castro. Une idée, Ariel Lambal ? Chez Castro, il y a tout ce qu'il faut. Outils et matériaux. Elle est complètement lessivée, Ariel. Je ne vous parle pas de Castro, mais de Castro. Alors, vous qui êtes brésilienne, Christina, vous l'avez connue, Castro ? Ah, mais t'es pas magnifique de dire que j'ai la Castro. Vous n'avez pas la Castro. Et pourtant, sur les réponses, vous êtes à chier. Pierre Benichoux, qui fréquentait encore le thé dansant de chez Castel. Donnez-nous la réponse au lieu de dormir. Mais non, pas la bourrée. Il confond l'Auvergne et l'Avane. Philippe Manœuvre, je vous donne un indice. Chat. Bullshit, mais c'est bien sûr. Les chats sauvages. Au champ, l'homme à la banane synthétique, bite des rivières, qu'on pourrait traduire par Dick Rivers. Je ne vous donne pas le nom du groupe de rock, mais le nom d'une danse cubaine, je le rappelle, qui commence par chat. Ah, moi, c'est quand on dit chat, on dit chat chez moi. On dit pas ça, on dit chat. Retard, personne n'a trouvé. Ça va encore nous coûter 300 balles. On va se faire engueuler par le trésorier d'M6, Nicolas Taverneau. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle grosse tête, Gaël Chakaloff, qui porte un nom à consonance russe, avec Jean-Phil, c'était danse avec les stars, avec Chakaloff, ce sera danse avec le tsar. Mohamed Chakaloff, Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021